Les textes liturgiques du vendredi 20 octobre 2023 Première lecture Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste, Romains 4, 1-8 Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, que diront, nous d'Abraham, notre ancêtre selon la chair qu'a-t-il obtenu si Abraham était devenu un homme juste par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu Or, que dit l'Écriture ? Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû au contraire, si quelqu'un, sans rien accomplir, a foi en celui qui rend juste l'homme impie, il lui est accordé d'être juste par sa foi C'est ainsi que le psaume de David proclame heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres, heureux ceux dont les offenses ont été remises, et les péchés, et facez heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur Parole du Seigneur Psaume Psaume 31, 32, 1-2, 5-A-B, 5-C-11 Heureux l'homme dont la faute est enlevée, et le péché remis Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'Esprit est sans fraude Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts jédits, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute que le Seigneur soit votre joie exultée, homme juste homme droit, chantez votre olégresse Évangile Les cheveux de votre tête sont tout comptés, Luc 12, 1-7 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé Tout ce qui est caché sera connu aussi Tout ce que vous aurez dit dans les ténébres sera entendu en pleine lumière Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits Là je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus Je vais vous montrer qui vous devez craindre Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne Oui, je vous le dis, c'est celui, là que vous devez craindre Est-ce que l'on ne vend pas cinq moineaux pour deux sous or Pas un seul n'est oublié au regard de Dieu à plus forte raison Les cheveux de votre tête sont tout comptés Soyez sans crainte Vous valez plus qu'une multitude de moineaux Acclamons la parole de Dieu